Bonjour, c'est Fierin. Je suis chef de service à la propriété de l'AES et je m'occupe de la santé publique et de l'hygiène. C'est à l'occasion de l'administration des femmes, du 8 mars, la Journée internationale des femmes, j'ai essayé de donner quelques conseils sur le cancer de sein. Vous savez, aujourd'hui, le cancer de sein, c'est une maladie qui attrape 19,3 millions de nouveaux cas. Et il y en a eu 10 millions de décès. C'est donc une maladie très fatale qu'il faille vraiment donner des conseils aux femmes pour que la génération future qui vient ne tombe pas dans cette maladie. Notre Journée de la Femme, nous félicitons notre bémestre de la commune Alex parce qu'il nous a vêtus, il nous a donné à manger. Aujourd'hui, on vient de nous apprendre les symptômes qui peuvent nous montrer la maladie de cancer du sein. Je m'appelle Mme Patricia Kajim Akadjaï, agent de l'État civil commune Alex. C'est une journée dédiée à la femme. C'est une journée qu'on prend en considération. Donc je peux dire que ce n'est pas seulement la journée du 8 mars, c'est tout un mois. Parce que les hommes ne peuvent pas travailler seuls. Et nous, les femmes, on ne peut pas travailler seules. Il faut qu'on s'y complète. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, pour notre journée ici à la commune Alex, nous avons suivi un petit séminaire aujourd'hui qui nous a expliqué comment est-ce que le cancer de sein se développe chez la femme. Ne vous attardez pas d'aller voir le métier. Il faut directement aller voir le métier pour qu'on commence à vous soigner. Avec nous, les femmes de la commune Alex, nous souhaitons la bonne chose à toutes les femmes du monde, les femmes particulièrement de l'Okatanga. Avec notre bon commerce, Rémi, nous souhaitons aussi la bonne journée. Il nous a aussi accompagnés aujourd'hui pour notre journée. Je dis, je vous remercie. Je suis en train de faire 5 pès d'agent de l'État qui est en ex, dans le service d'hygiène. Je suis en train de faire un jour pour le faire, on est à ma mère, on ne sait pas que les valeurs doivent vivre dans l'antiquité, ou les parités existent. Mais les parités existent, on ne sait pas que les valeurs de papa. Je vous remercie.